À l'émergence du Minitel, tu t'en saisis et tu fais œuvre. C'était, encore une fois, une autre époque, une autre forme de réseau. Peu d'artistes s'en sont saisis et tu fais partie de ceux qui, je crois, Edouard Daukat, ce que tu connais bien aussi, a fait une pièce avec Minitel. Qu'est-ce que tu as fait avec justement ce... Eh bien, on le voit là-dessus. En fait, il y avait des grandes installations avec effectivement des Minitel lorsqu'on faisait une exposition. Et je crois que je suis la première avec Frédéric Develay puisqu'on était deux dans cette aventure. Quand le Minitel est arrivé, donc on le distribuait gratuitement chez chacune des personnes qui en voulaient. Et c'était incroyable. On avait ouvert des tuyaux, des robinets de partout et on se foutait absolument du contenu. Et le contenu était, bon, les passes jaunes, des trucs pratiques, le Minitel rose, l'horoscope, quelques recettes de cuisine. Enfin, bon, vraiment, rien, quoi. Et donc, on s'est posé cette question en se disant qu'il fallait absolument que les artistes mettent leur nez là-dedans pour essayer d'apporter quelque chose à cet endroit qui est l'ancêtre de l'Internet, mais qui était fabriqué, je ne sais pas si on se rappelle, mais avec des énormes pixels carrés, avec sept dégradés de gris. C'était vraiment très difficile de faire quelque chose avec ça. Et donc, nous avons proposé à des artistes, et à la fois de la musique, à la fois des artistes des arts visuels, mais aussi de la poésie visuelle, de se poser la question de ce lieu, de cet endroit, et d'essayer de le tordre dans leur sens pour dire quelque chose d'autre et autrement. Donc, c'était une revue qui s'appelait Art Accès Revue, et qui n'était pas une revue d'actualité sur l'art, mais qui simplement avait posé ce problème à un certain nombre d'artistes qui y ont répondu d'une manière ou d'une autre, avec des choses absolument hallucinantes. Vraiment, par exemple, très 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 belle, ce qui est très bizarre, c'est que ce qui était plus beau sur le Minitel, c'était les artistes musiciens, les compositeurs, qui en fait ont fait des choses beaucoup plus plastiques, beaucoup plus esthétiques finalement, que les artistes plasticiens, qui par exemple, comme Buren, en fait, s'est complètement renouvelé dans ses bandes, c'est-à-dire qu'il aurait pu signer simplement sa participation, et là, il a fait quelque chose qui ensuite nous a permis de travailler sur les culs de bus en teasing de Lille, avec à l'intérieur des Minitel qui passaient justement ces œuvres, et sur les culs de bus, petit à petit, on voyait les bandes se fabriquer, mais au départ, il n'y avait pas de bandes, c'était fait uniquement avec ces gros pavés. En fait, ils ont tous répondu avec des choses vraiment extraordinaires, et très différentes, bien sûr, de ce qu'on voyait là-dessus, les gens ne comprenaient rien quand ils voyaient ça, bien sûr. Et la poésie visuelle, c'était absolument tout indiqué, puisque, poésie visuelle, on pouvait mettre un mot, et puis une lettre, ou faire écrire le mot, et puis que le mot disparaisse et réapparaisse, enfin, il y avait quelque chose qui se passait qu'on ne pouvait absolument pas obtenir dans la page. Donc, il y a eu vraiment une création extraordinaire à ce moment-là, avec cet engin qui n'avait aucun sex-appeal, quoi. Et c'est intéressant de voir aussi ton rapport aux artistes, où tu as continué à échanger de manière générale. Il y a un temps qui m'intéresse, et qui a été assez important aussi dans ton travail, c'est ce temps, cette relation à la chirurgie, au travers notamment du direct. Tu te fais, durant tes premières opérations, opérer à New York, et c'est retransmis à Paris. C'est en direct, n'est-ce pas, encore une fois, l'occasion de sortir pour revenir, du cadre pour y revenir ? J'entends, comme le faisaient les landartistes, sortant du musée pour s'éloigner, et pour y re-rentrer, finalement. Puisque tu sors du musée pour intégrer un bloc chirurgical, mais pour y rentrer en même temps, dans la même durée, le temps réel, le direct, je crois que c'était à Pompidou, où ton opération est retransmise. Ces opérations chirurgicales qui ont fait grand scandale, en fait, elles étaient vraiment faites pour mettre de la figure sur mon visage, donc de la représentation. Non, c'était une attitude absolument artistique, ce n'était pas moi, personnellement, qui en avais besoin ou envie. Je préfère vraiment boire du champagne ou un bon vin avec mes amis, que me faire opérer. Mais, en tout cas, c'était vraiment pour essayer, justement, d'être à contre-courant et dire des choses qui soient en dehors des codes de la chirurgie esthétique. Comme j'essayais de dire quelque chose qui me semblait de nouveau, et aussi, on pourrait dire, qui déréglait un certain nombre de choses, j'ai essayé aussi d'utiliser des moyens qui étaient les moyens de notre temps. En tout cas, là, j'ai voulu faire acte, non seulement d'être dans les musées, mais d'acte d'omniprésence. C'était retransmis au centre Georges Pompidou, mais c'était retransmis aussi dans ma galerie Sandra Guérin, c'était retransmis au centre McLuhan à Toronto et dans bien d'autres endroits. Et donc, je répondais indirect aux questions quand, effectivement, le geste opératoire le permettait. J'essayais qu'ils le permettent le plus souvent possible. Effectivement, personne ne se rend plus compte de ce que ça voulait dire. Il fallait réserver un réseau satellite longtemps à l'avance. Il fallait qu'il fonctionne avec les plusieurs points dans le monde dans lequel on voulait être projeté. Et c'était très cher. Et ça ne réussissait pas à tous les coups. Il y a des moments, effectivement, où tout à coup, ça ne fonctionnait pas. Là, moi, j'ai eu beaucoup de chance, ça a fonctionné. Et c'était absolument fantastique d'être dans un bloc opératoire qui est un lieu extrêmement privé et de rendre le privé public. Et pour moi, le privé est politique. Donc, c'était vraiment très, très important que ça change d'espace complètement et de cadre pour en revenir au cadre. Et donc, on pouvait me voir en direct aussi dans ma galerie Sandra Guérin à New York. Et il y avait un large public avec ça. Il y avait ici, au centre Georges Pompidou, Christian Van Der Bord, il y avait Jean-Paul Fargier, Gladys Fabre et bien d'autres. Dans ce travail de performance, il en reste parfois des documents. Concernant les opérations chirurgicales, il reste des images photographiques et des séquences vidéo. Est-ce que tu considères ces pièces-là, aujourd'hui, comme des œuvres ou simplement comme des documentations ? C'est toujours un problème, que ce soit pour la photo ou la vidéo, à quel moment ça fait œuvre. En fait, il faut bien se dire que les opérations chirurgicales que j'ai organisées, j'avais tout prévu pour l'image. C'est-à-dire qu'effectivement, nous étions costumés, soit par Paco Rabanne, aussi bien l'équipe médicale que mon équipe et moi-même, ou bien Paris-Sémiaké, ou bien par l'Annevou. Toutes les fois, il y avait déjà, au niveau des costumes, tout à fait un travail sur les costumes, sur les couleurs. Dans les blocs opératoires, on peut le voir, par exemple, il y avait des performances qui ont été faites d'une manière très high-tech. D'autres, au contraire, qui ont été, on pourrait dire, camp, ou on pourrait dire grotesques. En tout cas, dans des styles tout à fait différents, parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait autant de pression sur les corps que sur les œuvres d'art. Et qu'effectivement, pour certains réseaux, pour certains endroits, il faut faire des œuvres de telle manière ou de telle autre. Donc, j'ai essayé, là aussi, de faire bouger les choses, de dérégler cette chose-là. Voilà. En tout cas, dans la vidéo, dans les vidéos que j'ai faites, ou les photos, il faut se dire que dans le bloc opératoire, je dirigeais la photo et la vidéo. Et je disais, attention, il faut recommencer. Il faut recommencer parce que là, tu m'as caché où je n'avais pas la bonne lumière. Et je disais ça aux mecs qui sont au-dessus de tout le monde, à la pyramide, aux chirurgiens ou à la chirurgienne, où il fallait absolument le refaire parce que je n'avais pas assez de matière pour la photo alors que j'en avais pour la vidéo. Donc, personne ne se rend compte qu'on a refait parfois le geste opératoire, ou fait semblant de refaire spécialement pour la photo et la vidéo. Je lisais des textes dans le bloc opératoire, je faisais des performances. D'ailleurs, chaque opération était faite à partir d'un texte. Moi, je considérais aussi bien les photos et les vidéos comme étant mes œuvres parce qu'elles ont été pensées, prévues à l'avance, à tous les niveaux.